je viens mettre des huiles dans une casserole on va juste faire la sauce tomate je découpe les oignons bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne je viens mettre l'oignon dans l'huile qui a chauffé bon j'ai pris une partie d'oignon finalement j'en avais découpé beaucoup plus et après je vais ajouter un peu de tomates tomates pelées bien sûr mais tu peux utiliser les tomates frais ça passe aussi je vais les tourner jusqu'à ce qu'ils aient plus d'acidité et après on fera la soupe je viens saler notre sauce tomate avec du sel tu peux utiliser le bouillon de poulet après je vais ajouter du fait des lauriers pour parfumer en tout cas je vais pas beaucoup épicé mais tu peux utiliser les épices que tu veux moi les poissons à la sauce tomate j'aimais moins d'épices mais c'est pas une obligation donc on continue de tourner une fois que la sauce tomate est prête on vient ajouter non dakala sambaza j'ai coupé la tête mais tu peux les laisser et si tu veux savoir comment aller nettoyer je te mets une recette en fiche tout en haut là qui est où tu peux voir comment on les nettoie après je vais ajouter de l'eau pour faire la sauce et on va laisser mijoter en 20 à 25 minutes c'est du poisson frais donc ça ne prend pas beaucoup de temps à peu près 20 minutes après je viens ajouter un peu de citron c'est pas obligatoire mais j'aime bien les citrons dans les poissons je vais en ajouter un peu on va bouger les tours pour que les citrons soient bien répartis et après on va laisser mijoter à feuille doux pendant cinq minutes et puis on servira notre poisson et voilà c'est que ça donne c'est très très simple mais très très bon dans la bouche si tu n'as jamais essayé j'étais les recommande tu peux manger avec du foufou du riz en tout cas tout ce que tu veux même les makimba mais makimba bouilli c'est super bon prends soin de toi et de tes pensées à la prochaine